Ils avaient pour projet d'attaquer des mosquées et de créer, selon la police, les conditions d'une guerre civile en Allemagne. 12 hommes arrêtés il y a quelques jours dans un coup de filet antiterroriste du terrorisme d'extrême droite. Une menace qui en Allemagne préoccupe aujourd'hui davantage que la menace islamiste. Les actes criminels commis par des groupuscules d'extrême droite sont en forte hausse. Le racisme est un poison. La haine, c'est un poison. Et ce poison existe dans notre société et il est la cause de tant de crimes. Pourtant, depuis 20 ans, le nombre de groupes néonazis en Allemagne est en baisse. Une vingtaine ont été démantelés, interdits ou dissous. 25 000 individus appartiendraient à cette mouvance, selon la police. 50 seraient surveillés en permanence. Mais pour les services de renseignement, la mouvance prend désormais une toute autre forme. Ils sont effectivement en alerte sur une recrudescence des actions violentes provenant de l'ultra-droite. Avec des gens qu'il est plus difficile sans doute de détecter aujourd'hui. Parce qu'ils n'appartiennent pas à un groupe constitué. Parce qu'ils sont en marche. Parce qu'ils préparent leur action seuls. De plus en plus de profils de loups solitaires. Comme cet homme qui a ouvert le feu en pleine rue à Halle en octobre dernier. 27 ans et il ne s'en cache pas partisan de l'ultra-droite antisémite et négationniste. Même profil pour l'homme qui en juin dernier a abattu d'une balle dans la tête devant sa maison. Le préfet Walter Lübcke, soutien de la politique migratoire allemande. Une violence extrême et politique qui pour beaucoup est à mettre en parallèle avec la montée du parti d'extrême droite AFD dans certaines régions. Présent au parlement depuis 2017, le parti anti-immigration représenterait aujourd'hui 14% des intentions de vote.